J'avais 29 ans déjà, j'étais au Bayern, on s'entraînait et puis je regarde mon portable, il y avait, sans rigoler, il y avait au plus ou moins 100, 120 messages. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait Louis Gustavo avec moi qui vient me féliciter, Rafinha aussi, il dit la félicitation, tu étais appelé, je dis quoi ? J'ai dit tu rigoles. Et là j'ai commencé à, tu vois quand tu as le froid ici de haut ventre, tu dis ah, maintenant les choses commencent. C'est ça qu'il faut garder dans le foot. Le foot il est beau, on parle parfois à la presse, trop de l'argent, des voitures. Mais l'amour du foot on parle de moins en moins. L'argent, j'ai gagné et puis peut-être je vais perdre, je vais plus en avoir peut-être. Mais l'association qui est le foot m'a proposé, c'était quelque chose que personne ne peut m'enlever. Ça fait le dégradé. Là j'étais obligé de le faire là. C'était, ça n'allait pas là. Là maintenant c'est bon. Dans la nuit il a bien préparé pour les photos et tout. Il ne coupe jamais ses cheveux, mais il a coupé là pour la photo. Là je vais acheter une play. Je vais acheter une play, parce qu'elle est en Suisse là la mine. Je vais acheter une play et je vais jouer à une team et team. Par contre, 65 c'est fort hein. 65 là, je ne sais pas si je te fais jouer. 65 là, je ne sais pas si je te fais jouer. Tu peux prendre ça. Moi je trouve parce qu'il y a la question de la féminité Pierre. On vient de bouger. C'est pas vrai. Tu filmes qui toi ? J'ai dit que je ne sais pas. Faut pas en prendre avec ma coupe là. T'es bon gars, Jordan. Pour être un bon footballeur, il faut avoir un bon physique, une bonne technique, un gros mental. Est-ce que tu aurais aimé avoir au moins une de ces trois qualités ? Alors le mental, je l'ai déjà. Non. Si. Je trouve que tu n'as pas assez d'arguments. Pour la technique alors ? La technique ça va. Après moi c'est vrai que je ne suis pas le genre de joueur fantaisiste qui va te faire des passements de jambes, des dribbles. On est bien d'accord ? Sur ça on est d'accord. Ce n'est pas mon rôle et ni mes capacités. C'est chaud quand même non ? Mais je suis toujours là. Comment tu fais ? Je suis toujours là. Parce que moi tout ça, ça ne m'atteint pas. Puis au fond de toi, tu ne le penses pas. Tu es dans ton rôle là. Non pas du tout. Tu étais tout mignon hors caméra. C'est vrai, tu es tout mignon. Ah non, moi je voulais interviewer Pierre Lesmélou parce que j'en rêve depuis des années. Ça n'a rien à voir avec… Tu rêvais de m'interviewer ? C'est l'édition que j'ai eue et c'est toi que je voulais. Et tu sais, si tu veux, il reste ce soir. Je t'invite au resto. On va discuter un peu plus. Ça commence à devenir gênant. Bien joué, il t'est dit face au trou. Bien joué, dynamique. Sur les appuis, jamais talons. Oui, ça y est, bien joué. Encore. 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 En l'opposé, bien joué. Encore. En l'opposé. Encore. 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 C'est bon? Ça va, ça va bien, content de te revoir, il est en pleine forme, on va faire un live tout à l'heure en plus sur Youtube, il est en pleine forme, salut commandante, porte-toi bien, reviens vite. Merci, la baillette. Aujourd'hui ça fait déjà trois semaines que je me suis fait opérer, mais du coup je suis tout le temps au VESIA, j'ai parlé aux joueurs bien sûr, j'ai vu quand même leurs émotions avant les matchs, avant les entraînements, donc voilà, j'essaie quand même de parler un peu, de transmettre des bonnes énergies et des bons conseils, des conseils positifs. Ça sera très très difficile, on le sait, c'est mon âge, tout ce qu'on est et la situation par cœur. Par contre voilà, ça va être à moi de surmonter cette épreuve très difficile et pour ceux qui ne me croient pas, ne vous inquiétez pas que vous allez me revoir. Bourri qui nous satisfait depuis ce début de saison, trois buts, trois matchs, trois buts sur ce début de saison en Coupe d'Europe. Jean-Michel, merci beaucoup, merci encore. Allez, super. Comment ça va Hassan ? Ça va super. Bon allez, bulletin de santé, quand est-ce que tu reviens ? Ah ben là, je devais revenir normalement, demain, mais on ne voulait pas prendre de risques parce que voilà, la cuisse était un petit peu juste, donc je vais sûrement reprendre lundi. Tu es déjà un des chouchous, on peut le dire. Toi, comment tu mesures cet accueil que tu as reçu ? Ben c'est sûr, ça fait plaisir de savoir qu'on a un supporter de son côté. Après voilà, comme vous dites, je cours beaucoup, donc maintenant il faut que je m'applique des derniers gestes et que je sois un petit peu plus juste et tout le monde sera content. On ne peut pas penser à ce match sans penser à ce qui s'est passé en 1997. Je crois savoir que tu étais au stade. Ah oui, j'étais au stade, j'étais avec mon papa, c'était un énorme moment, énorme moment. Dominique Olanier qui s'apprête à frapper ce coup franc, gêné là par Horvat. Et c'est l'ouverture du score après 5 minutes de jeu. Dominique Olanier, Dominique Bibich, Olanier marque le premier but dans ce match. On était au rail qui était plein comme un neuf, il y avait des fanfares dans toutes les tribunes, ça tapait, c'était un truc invraisemblable. Et là-bas de l'autre côté sur Michael Roll, qui peut lancer Angivo, qui va pouvoir centrer Angivo, Olanier ! Un but Olanier ! Légalisation de Dominique Olanier ! Et le doublé pour Dominique Bibich, Olanier ! Et à la droite de Patrick Guira, il y a un portrait, une photo d'un niçois emblématique, Dominique Olanier, qui a joué pendant 4 saisons à l'OGC Nice, et qui est décédé en juillet dernier d'un arrêt cardiaque. Il avait beaucoup ému la famille et la communauté niçois dans son ensemble. Et on lui rend hommage ce soir, Dominique Olanier pour tous les fans de l'OGC Nice, c'est quand même beaucoup d'émotion également. Un joueur emblématique qui ne comptait pas ses efforts sur le terrain, disparu tragiquement en juillet dernier. C'est une valeur que le club a, une valeur que le club garde, et ça c'est très bien. C'est le respect pour les anciens, c'est le respect pour les joueurs qui ont porté ces maillots, qui ont mouillé les maillots, qui ont fait plaisir aux supporters. Donc voilà, le respect c'est très important et c'est beau que le club fasse ça. Petit hommage avec ce maillot numéro 11 au nom d'Elisa. Elisa qui représente l'association Le Coin Rose, malheureusement une petite jeune fille de 11 ans qui est décédée en 2018. Cette association Le Coin Rose qui accompagne les familles touchées par la perte d'un enfant. Et l'OGC Nice s'associe à ce genre de fondation. J'ai tout clic ! Interm thấy la SChI Gouillère ! Allo ! Allo ! Allo ! Et là, c'est pour nous ! Allo ! Allo ! Green ! Sous-titrage � meant to be out ! Allo ! Allo ! Allo ! tended to pivot ! Allo ! Réal Studios Arena ! Véal Madrid ! Réal Studios Arena ! Allo ! L 앞 ... Top Win! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501